Bonjour à tous les cafardinos, bienvenue à ceux qui ne sont pas abonnés et je remercie du fond du cœur les plus fidèles qui se sont rués sur la notification de la nouvelle vidéo qui dévoile le numéro 6 des joueurs au monde, Electronic, le russe, et ceux qui sont venus un peu en retard parce que c'est tous les jours 17h sur la chaîne. Normalement maintenant vous devez le savoir. Ceux qui ne le savaient pas, shame on you, je vous invite tous à mettre un gros like sur la vidéo pour vous faire pardonner. La question du jour les gars, est-ce que Electronic, 6ème meilleur joueur au monde, est meilleur que Simple ? Est-ce qu'il est trop dans son ombre ? Je vais vous donner des éléments de réponse dans cette vidéo et m'exprimer moi-même sur ce sujet-là parce que je trouve qu'Electronic est beaucoup trop sous-estimé par rapport à Simple. Bien évidemment qu'il n'est plus à présenter, bien évidemment que tout le monde sait que c'est un monstre, c'est un AK-47 sur pattes, le mec mécaniquement c'est une machine de guerre, c'est un bulldozer clairement, c'est le meilleur entry-frager. J'avais déjà donné des éléments de réponse sur la vidéo sur Breezy, pour les plus fidèles d'entre vous, mais je vais encore une fois m'exprimer beaucoup plus en détail sur lui et faire une comparaison sur son année. Est-ce qu'il a progressé ou pas ? Ses positionnements, son évolution par rapport à l'année dernière, on va commencer là-dessus immédiatement. L'année dernière, il était top 4 mondial, cette année il est top 6. Est-ce que c'est une régression ou pas ? Personnellement, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que Navi a eu une année extrêmement médiocre. Il y a eu du bordel dans leur équipe en interne, le kick d'Edward pour faire venir Boombleach, la transition de Zeus qui apprend le rôle de leader in game à Boombleach pour après prendre sa retraite et être changé par Guardian, Guardian qui prend le rôle de main sniper et c'est Simple qui le lâche, après c'est Simple qui reprend le sniper parce qu'il s'embrouille avec Guardian et ça, c'est pas historiquement il y a 6 mois, c'est encore à l'heure actuelle, il y a encore des conflits entre Simple et Guardian, il faut le savoir. Dans tout ça, ça fait des mauvaises performances. Toute l'année, Navi a été moyen, mais excellent quand même, ils font des play-offs à tous les tournois, ça reste des machines individuellement, c'est les boss. Et donc pour moi, c'est pour ça que Electronic n'est que 6ème par rapport à l'année dernière, c'est parce qu'ils n'ont pas brillé, ils n'ont pas gagné de trophée, voilà. Mais individuellement, malgré toutes ces défaites entre guillemets au gros tournoi, il a des stats dans le vert totalement ahurissantes. C'est un des joueurs qui a le plus gros ADR, l'ADR c'est l'Average Damage par Rune, c'est très significatif pour un joueur qui a ce rôle là. C'est le taux de dégâts qu'il fait chaque Rune, il est au-dessus de la moyenne systématiquement, il atteint les 90 sur la totalité d'un tournoi les gars, c'est extrêmement... Il ne joue pas contre des Silver Global Elite, tout ça, là il les tartine tous quand il joue, c'est un bulldozer, mécaniquement selon moi c'est un des joueurs les plus aboutis, voire le plus abouti. Mécaniquement c'est quelqu'un qui est dans la perfection la plus totale, c'est quelqu'un qui s'est décalé à droite, à gauche, fake décalé, décalé court, décalé large, décalé accroupi, c'est exceptionnel. Il s'est tiré en... Spray, one tap, rafale, spray transfert, mécaniquement, individuellement ce mec, il a des mécaniques de jeu très 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 pur. C'est vraiment quelqu'un qui est exceptionnel à voir individuellement. Mécaniquement, on en prend plein la gueule et on peut essayer de refaire tout ce qu'il y fait, on n'est jamais aussi efficace et aussi rigoureux que lui. Il est dans le détail de fou, c'est quelqu'un qui aussi arrive à changer de rythme dans une équipe par exemple comme Navi qui est extrêmement lente, on ne va pas se le cacher. C'est limite ennuyeux de les voir jouer de temps en temps et pourtant Electronic c'est quelqu'un, c'est un accélérateur de phase de jeu, c'est quelqu'un qui arrive à tout de suite changer de rythme, à casser tout ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est le meilleur entry, c'est parce qu'il arrive justement à jauger son niveau de jeu et à changer de rythme dans une équipe qui est extrêmement lente. Lui a apporté de l'efficacité et de la rapidité et il arrive aussi à être extrêmement lent, notamment sur son side CT où il est extrêmement passif, il commet très peu d'erreurs, il meurt très peu de fois. Alors qu'il est par exemple entry, donc dans le trio d'attaque côté terreau, donc il est systématiquement dans la mêlée, dans le milieu des fights, etc. Et pourtant il meurt très peu de fois. Et côté CT c'est pareil, il est pivot, donc il est dans le cœur du jeu, il est tout le temps dans les fights et il meurt très peu de fois. Pourquoi ? Parce que mécaniquement il est extrêmement pur, c'est quelqu'un qui est positionné systématiquement quasi à la perfection. Et s'il est mal positionné, ses décals sont tellement efficaces qu'il tue son adversaire et il arrive à se repositionner très vite et à gagner du temps. Donc pour moi ça c'est ce que ne sait pas faire Simple pour la comparaison maintenant avec Simple. Est-ce que Electronic est meilleur que Simple ? Selon moi, mécaniquement, Electronic est vraiment un cran au-dessus de Simple. Simple c'est quelqu'un qui n'a pas forcément des positionnements ouf, il a un crosshair placement désastreux. C'est quelqu'un qui flique énormément, qui s'en sort grâce à son skill. Voilà, Simple a des très mauvais positionnements de temps en temps, mais son skill individuel le rattrape. Donc bien évidemment que Simple est, skillment parlant, beaucoup plus impressionnant qu'un Electronic. Mais il ne faut pas oublier que Simple joue au Sniper aussi, donc ça sauve pas mal de choses. Mais je ne vais pas en dire trop parce que Simple va apparaître aussi dans ce top des joueurs mondiaux. Et je vais devoir lâcher tout ce que je sais un peu sur lui. Donc je vous en garde un petit peu pour la suite. Et on va revenir sur notre Electronic. Donc pour moi, c'est vraiment un positionnement de top 6 mérité. Je l'aurais même mis plus bas pour être honnête, parce que cette année, je trouve que Navi a été extrêmement mauvais, vraiment médiocre. Et pour moi, Brizzy ou Navi auraient mérité par exemple de grind une petite place devant lui. Parce que j'ai trouvé que leur année a été beaucoup plus complète. Ils ont été meilleurs, j'ai l'impression. Mais Electronic, malgré tout ça, malgré tous ces problèmes dans son équipe, pas de titre et ce genre de choses, il arrive quand même à produire un niveau de jeu exceptionnel. C'est ce qui prouve un petit peu la valeur de ce joueur. Et pourquoi il est placé ici et il me fait un petit peu mentir. De toute façon, entre 4e, 5e, 6e, c'est que des monstres, il n'y a que des machines, c'est les meilleurs joueurs du monde. Et Electronic est selon moi, clairement, mécaniquement, un des joueurs les plus purs. Bon, bien évidemment, il y a Zewo, mais on en parlera aussi quand ça viendra à son tour dans le top des meilleurs joueurs du monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à répondre à la question du jour. Est-ce que selon vous, Electronic est meilleur que Simple ? Est-ce que selon vous, voilà, en poste pour poste, etc., bien évidemment, c'est difficile de juger un attaquant avec un défenseur au foot. Là, c'est un petit peu pareil. C'est dur de pouvoir les comparer un petit peu les deux. Mais imaginez qu'on interchange les rôles. Est-ce que Simple arriverait à être aussi efficace alors que Simple a un rôle quand même assez difficile ? Donc selon moi, je vous ai donné les éléments de réponse. Et je vous laisse en tout cas participer dans la barre des commentaires, participer et exprimer votre avis là-dessus. Je vous invite aussi à mettre un maximum de like. N'hésitez surtout pas à partager la chaîne, à partager les vidéos. Voilà, si vous prenez plaisir à parler Counter-Strike avec moi, si on arrive à se transmettre un petit peu de cette passion et de cette énergie. Merci beaucoup à ceux qui m'ont félicité et encouragé dans la vidéo précédente sur NAF, notamment parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. parce que c'est un de mes joueurs préférés et que je me suis laissé emporter par les émotions, en tout cas sur cette vidéo. Mais voilà, c'est la passion qui parle. J'espère que cette série vous plaît, que la chaîne en tout cas vous plaît. Et parce que je fais beaucoup d'efforts, j'essaye un petit peu de ravir les plus passionnés d'entre nous. Merci beaucoup. Je vous dis à demain, 17h. Nouvelle vidéo pour dévoiler le numéro 5 mondial.